Hello, hello les amis, bienvenue à l'heure aujourd'hui et comme tous les jours nous allons regarder les énergies sentimentales de Chéri Chéri et vos énergies pour voir un peu ce qui va se passer aujourd'hui. Oui, je suis un peu tardive aujourd'hui mais j'avais besoin de faire dodo et je ne m'en suis pas privée. Allez, c'est parti ! Quelles sont les énergies sentimentales de Chéri Chéri today ? Ok, on a l'as de bâton. Bon, une énergie plutôt positive parce que là du coup on est dans l'action, on est dans la parole, on est dans une envie de renouveau, on est dans une envie vraiment énergique. Donc là, pour Chéri Chéri, ça semble être plutôt pas mal. Allez, on continue. Ok, bon, c'est aussi une journée où Chéri Chéri va être dans la maîtrise un petit peu. Alors, du coup, il va agir, il va parler, il va avancer. Donc ça c'est il Chéri Chéri, mais il, elle, on se comprend évidemment. Donc il y a vraiment cette dynamique mais en même temps pas de manière chaotique, pas de manière désorganisée. Ça va être quelque chose de maîtrisé, vous voyez. Tout ce qu'il va faire, dire, etc., ça sera vraiment en conscience, sans se précipiter, sans avoir une parole démesurée. Vous voyez ? Donc bon, ok. Allez, pour Chéri Chéri. Il s'interdit ou elle s'interdit quelque chose. Il y a effectivement quelque chose qui bloque, il ou elle a du mal à percevoir exactement, il ou elle en est, etc., par rapport probablement à votre relation. C'est tout à fait probable, encore une fois, on le sait. On est sur une guidance générale, donc vous ne prenez que ce qui vous parle, vous l'adaptez à votre situation. Et parfois même, pour ces guidances, les énergies peuvent être inversées. Bref, en tout cas, ici, il y a vraiment ce côté, de toute façon, je ne peux pas faire n'importe quoi parce que la situation n'est pas claire pour moi. Je me pose encore trop de questions parce que je ne sais pas exactement où je veux aller, ce que je veux. Donc, toutes mes actions, toutes mes paroles sont parfaitement maîtrisées, mesurées. Ok, bon, écoutez, un peu de spontanéité pour Chéri Chéri, ce serait pas mal. On apprécierait, évidemment, mais c'est toujours un peu compliqué pour lui ou pour elle. On a le 5 d'épée ici. Ouais, alors, c'est aussi parce que quelqu'un est parti du lien, s'est éloigné du lien. Alors, est-ce que c'est Chéri Chéri qui s'est éloigné du lien et qui se dit bien, maintenant, vu que quand je me suis éloignée, je ne savais pas exactement où j'en étais. Donc, tant que je ne sais pas, tant que c'est comme ça, voilà, je maîtrise un peu tout. Ou est-ce que c'est vous qui vous êtes éloigné ? Ça l'a mis quand même dans une situation d'inconfort où il a dû ou elle a dû se réinterroger sur lui, sur la relation. Et du coup, il a senti ou elle a senti comme une barrière. Et c'est pour ça que là, tout est maîtrisé parce qu'à un moment donné, il s'est senti peut-être mis un peu trop de côté. Bon, allez, on continue pour Chéri Chéri. En d'autres, dès qu'on a quand même cette tasse de coupe qui nous parle d'amour, avec la lune, il y a une petite peur liée à ça, mais ça nous parle aussi d'estime de soi. Donc, peut-être que Chéri Chéri, ici, justement, on se dit, au vu de ce qui s'est passé entre nous, je vais bien être dans la maîtrise parce que, du coup, c'est me respecter également. Bon, ok. Allez, on continue. Hop là, hop là, hop là, hop là. Hum, ouais. Il y a eu des reproches qui sont tombés, mais je crois qu'on l'avait déjà vu cette semaine. Il y a eu des problématiques entre vous. Vous vous êtes pris la tête. Vous lui avez probablement dit que son attitude n'allait pas. Il s'est peut-être même carrément senti coupable. Lui aussi, il vous a peut-être reproché des choses. Bref, c'était un petit peu compliqué. Et c'est pour ça que là, c'est pas que Chéri Chéri ne veut pas avancer. C'est que Chéri Chéri ne veut pas peut-être se reconfronter à cette situation un peu conflictuelle. Vous voyez, ça, c'est pas... Donc, c'est pour ça qu'il ou elle est dans la maîtrise. Il y a quelqu'un qui s'est senti trahi, ici. Ok ? Donc, est-ce que c'est vous qui vous êtes senti trahi ? En plus, on le voit bien ici avec le 5 d'épée. Il y a vraiment cette dynamique. Alors, évidemment, on ne parle pas forcément d'infidélité, mais d'une trahison d'une manière ou d'une autre. Je vous laisse voir par rapport à votre propre situation. Mais c'est ça, le cœur du sujet, quoi. Ça peut être, je croyais vraiment que tu allais t'engager avec moi. Tu ne l'as pas fait au final. Je me sens trahi, l'un ou l'autre, évidemment. Ça peut être, je croyais être la seule, mais ce n'était pas le cas. Je me sens trahi. Vous voyez, il y a une blessure de trahison qui est hyper activée. Pour chérie, chérie aussi, c'est peut-être votre éloignement, tout simplement, où il ou elle se sent, comment dire, laissé pour compte, donc d'une certaine manière trahi. Bref, au final, ça a créé cette tension. C'est un petit peu compliqué. Et du coup, c'est quand même probable que vous, vous ayez reproché à chérie, chérie, une forme de trahison d'une manière ou d'une autre. Bon, mais du coup, c'est pour ça aussi que lui ou elle essaye vraiment de rester stoïque, serein, vous voyez, pas se laisser emballer par ou de la colère ou de la frustration ou de la tristesse. Mais quoi qu'il arrive ici, il y a une blessure de trahison qui est bien active. OK. Bon, chérie, chérie, c'est qu'il y a des choix à faire, comme toujours. En même temps, à un moment donné, si chérie, chérie, il ne se positionne pas, on est mal. Je vous dis, ce positionnement, c'est peut-être ça la problématique, au fond, dans votre duo. Et du coup, ici, chérie, chérie, c'est qu'il ou elle doit se positionner. Mais chérie, chérie, n'arrive pas à se positionner, n'arrive pas à choisir parce que, encore une fois, ça reste flou, ça reste difficile à... Il y a beaucoup de questions, ça reste difficile à déterminer pour lui ce qu'il ou elle veut, etc. C'est un peu compliqué. C'est peut-être pour ça, d'ailleurs, qu'à un moment donné, il y a eu cet éloignement par vous ou par lui et ce sentiment de trahison parce que, bah, il n'y a pas de positionnement, quoi. Et ce n'est pas possible. Et à côté de ça, chérie, chérie, en voyant qu'il ou elle ne se positionne pas et en mode, du coup, je suis hyper vigilant, quoi. Je suis hyper vigilant aussi, peut-être parce qu'il ou elle a peur de vous faire du mal. C'est possible également, même si je crois que c'est déjà un peu fait. On va aller voir vos énergies, les amis. Avec la carte de la maison, bah, oui, on a un chéri. Et puis, regardez, en deux deck, on a quoi ? On a carrément la distance. J'allais dire ici, on a un chéri, chéri qui se renferme sur lui ou sur elle. Mais c'est votre façon de vous être éloigné d'une manière ou d'une autre qui fait que, là, chérie, chérie, ne sait plus quoi choisir. Aller de l'avant et en même temps, risquer de vous faire du mal. Rester enfermé et en même temps, vous faire un petit peu de mal. Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là qui n'est pas forcément confortable pour chérie, chérie, même si je ne vais pas le ou la plaindre, évidemment. Car moi, vous le savez, je suis dans votre team. Allez, on regarde justement, pour vous, vos énergies sentimentales. Allez, quoi de neuf pour vous aujourd'hui, les amis ? Quoi de neuf ? Allez, hop, hop, hop. On a la carte du chariot, super bonne carte. Ici, on est vraiment... Allez, c'est bon. J'avance, j'ai des choses à faire. J'ai un succès à vivre. J'ai envie de m'épanouir. Et puis, si je dois être avec quelqu'un, je veux que ce soit la bonne personne pour moi. Donc, j'y vais. Je suis dynamique aujourd'hui. OK, on adore. Vous, c'est clair. Allez, vous, vous savez. Maintenant, si vous êtes avec quelqu'un, c'est la bague aux doigts. Alors, évidemment, vous allez me dire, non, mais moi, je ne vais pas me marier. Oui, mais on se comprend le pas de ce mariage. Peu importe. En tout cas, l'idée d'une relation stable, solide. On est des partenaires. On est à deux. On avance dans la même direction. Et on s'épanouit. Et on célèbre notre amour. Vous, c'est clair. C'est ça que vous voulez. Alors, forcément, quand vous mettez chéri, chéri face à ça, chéri, chéri fait, oh, mon Dieu, oh, mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire ? Oh là là, c'est trop difficile. Et il ou elle se renferme, quitte à vous faire vous développer une blessure de trahison. Bon, ça, c'est un autre problème. Mais vous, c'est clair. Maintenant, il n'y a pas de détour. Il n'y a pas de nan, nan, nan. Vas-y, on verra où ça nous mène. Non, on est ensemble ou on n'est pas ensemble. Mais il n'y a pas de gna, 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 je t'en dis du popotin. Non. Allez, on continue. Wouah, magnifique. Ah, mais moi, j'adore quand vous avez des énergies comme ça, les amis. On a la carte de l'impératrice. Donc là, vous êtes dans votre pouvoir. Là, vous savez. Vous savez qui vous êtes. Vous savez ce que vous méritez. Et il n'y a pas de, ben, on verra où ça nous mène. Ou il n'y a pas de, ben, j'hésite entre toi et une autre personne. Non. Vous, vous savez, vous êtes l'impératrice. Vous êtes la reine ou le roi. Vous voyez ? Vous êtes vraiment la personne qui a le tout pouvoir sur sa propre vie. Vous êtes prête à ouvrir votre cœur, mais dans quelque chose de sain, d'engagé, un véritable amour. On adore, les amis, cette énergie. Regardez. Ah, de toute façon, moi, j'aime bien. Vous le savez. Ceux qui me suivent, la reine de bâton, c'est ma chouchoute. Alors, évidemment, après l'impératrice, que l'impératrice, c'est l'ultime. Mais en tout cas, voilà, c'est super, quoi. On a la reine de bâton, l'impératrice. Vous avez vos projets. Vous n'allez pas perdre votre temps avec quelqu'un. Ah, je ne sais pas. Ma vie, ce n'est pas facile. Non. Ben, ok. Réfléchis. Vas-y. Tu te mets dans ton coin. Tu réfléchis. Puis moi, j'avance. Moi, j'ai des rêves à réaliser. Moi, j'ai mes projets. J'ai tout à épanouir dans ma vie. Donc, quand tu es prêt, tu m'appelles. Je vois si j'ai une dispo. Mais tant que tu n'es pas prêt, reste de ton côté. Et c'est ça, regardez. C'est ça. C'est ok. Reste de ton côté. Moi, je... Vas-y, regarde. J'ai ma vie devant moi. Regarde. Regarde l'autoroute du bonheur devant moi. Je n'ai pas besoin de toi. Bon, on a quand même le 9 d'épée. On ne va pas se le cacher. On ne va pas se le cacher. Malheureusement, entre guillemets, on a ce 9 d'épée renversé. Il y a toujours, évidemment, avec cette énergie, un petit peu de peine, un peu de souffrance, un peu de tristesse. Parce que forcément, vous ne pouvez pas complètement tourner la page d'une histoire qui a été intense et forte pour vous. Donc, ce n'est pas comme ça. Mais, vous vous donnez les moyens. Et là, ce qu'on nous dit quand même avec le 9 d'épée, c'est que tout ça, c'est en train d'être derrière vous. Oui, c'est encore là. Vous ressentez. Des fois, vous êtes un peu triste. Ce n'est pas évident. Mais, vous êtes déterminé. Mais vous savez que là, vous êtes sur la bonne voie. Et vous savez que là, vous ne voulez plus de détour. Donc, vous savez que finalement, c'est un peu l'idée de j'ai touché le fond. Ok, mais maintenant, je n'ai plus qu'à me relever en énergie féminine forte que je suis. Donc, même si vous êtes un homme, ça ne change rien. On parle d'énergie, je vous rappelle. On est tous composés d'énergie féminine et d'énergie masculine. Évidemment, si vous vous ressentez plus dans le premier tirage, peut-être que c'est vous, chéri, chéri. C'est tout simplement ça. Si vous dites, ah, c'est marrant, j'ai la plus impression d'être dans le premier. Bah, c'est vous, chéri, chéri. Ah, vous, vous avez assez souffert. Vous, c'est bon. Vous avez assez souffert. Et la souffrance a été quand même très dure. Parce qu'on a quand même le 9 d'épée et le 10 d'épée. Mais encore une fois, ce qui est intéressant, c'est qu'on nous dit quoi ? C'est en train d'être derrière vous. C'est-à-dire que là, vous avez vraiment level up, quoi. C'est-à-dire que vous avez vraiment passé une étape. L'étape douloureuse, probablement, de la rupture, de l'éloignement. Mais cette étape, elle est passée. Là, maintenant, vous savez qu'il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, en tout cas, dans l'état actuel des choses. Donc, vous pouvez avancer sereinement vers ce renouveau, vers la nouveauté. Et vous êtes, comment dire, gourmand, gourmande d'aller découvrir ce qui va se passer derrière. Parce que, oui, vous traînez encore cette tristesse et cette peine. Mais n'empêche que vous savez que là, vous êtes en train de rebondir. Et moi, j'adore. Vraiment, dites-moi en commentaire. Mais franchement, ça fait plaisir. Alors, on a la carte de l'étoile, vous l'avez vu comme moi, qui est quand même sortie renversée. Ce n'est pas fou. Ici, il y a vraiment cette dynamique de, il va falloir rester quand même concentré, les amis. Parce qu'avec cette impératrice, c'est chouette, comme je vous l'ai dit, on reprend son pouvoir, on est au top, etc. Mais, il ne faut pas négliger que vous avez encore des petites choses à prendre soin, à guérir, à finaliser, à prendre soin de vous pour vraiment incarner en totalité cette énergie. Là, vous êtes peut-être dans, c'est bon, allez, j'y vais, vous voyez. Et en fait, vous êtes un petit peu trop optimiste. Vous pensez que tout ça, c'est trop, trop derrière vous. Non, c'est encore un peu là. Donc, prenez soin de vous, soignez-vous, vous voyez, on se fait du bien et c'est important. Et on s'assure que tout ça soit complètement, totalement derrière nous. On s'assure de ne plus avoir cette peine qui peut nous drainer un peu vers le bas. Parce que sinon, vous pourriez être dans une sorte de rêve, d'idéal et ça pourrait finalement se retourner contre vous. Vous voyez ? Non, mais là, c'est bon, c'est fini, allez. Je considère que tout est derrière moi, pas tout à fait. Donc, il ne faudrait pas que ça vous redraine vers le bas, vous voyez. Donc, on s'assure que ça, c'est bien derrière nous, qu'on fasse bien le deuil de cette relation. On ne se précipite pas, par exemple, dans une nouvelle histoire, si on pleure encore l'ancien. C'est un exemple, mais vous voyez un peu ce que je veux dire. Et du coup, on reste focus sur ce qu'on veut sans tomber dans des rêves irréalistes. C'est vraiment important ça, les amis, d'accord ? Alors, on a la carte du diable, mais renversée ici, les amis. Alors, du coup, ce n'est pas mal parce que ça nous parle d'une libération. La carte du diable, on le sait, ce n'est pas ouf, etc. Mais ça nous parle d'une libération, d'une dépendance. D'une dépendance à l'autre, d'une dépendance affective, d'un attachement qui n'était forcément pas très, très bon pour nous. On s'en libère. Alors, on voit qu'il y a des épreuves, on voit que c'est difficile. Il faut rester bien sur terre, mais il faut rester focus parce que vous êtes sur la bonne voie, les amis. J'adore, j'adore. Parce que vous savez pourquoi j'adore ? Je vais vous dire pourquoi j'adore. Parce que quand vous allez avoir complètement passé tout ça, là, tous, autant que vous êtes, tous et toutes, évidemment, eh bien, du coup, ici, on verra que les énergies chéri-chéri vont considérablement évoluer. Ou parce que énergétiquement, chéri-chéri va être obligé de se remettre en question. Et peut-être qu'on retrouvera des réconciliations quand vous, vous serez totalement libérés. Et puis, sinon, simplement, vous irez vers d'autres chéri-chéri. Et du coup, ici, il y aura vraiment cette dynamique de, je comment dire, mon nouveau chéri-chéri a des énergies d'amour. Et là, on aura des guidances qui seront incroyables. Vous n'aurez d'ailleurs peut-être plus de tout besoin de moi pour comprendre l'histoire. Et j'adore l'idée. Faites-moi plaisir. Faites un petit message en commentaire pour me dire à quel point vous voulez vous libérer. Dites-moi ça pour que ça motive, que ça vous motive entre vous et qu'on voit un peu comment les choses évoluent. Eh bien, voilà, les amis. J'espère que cette guidance vous aura pu aider. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les guidances pour la fin septembre sont en train de sortir par Signastro. N'hésitez pas à aller voir les premiers Signs sortis. Je vous souhaite une très, très belle journée. Et je vous dis à demain. Au revoir.